bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité nous sommes les mardis 13 juin 2023 aspiré notre invité c'est madame bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs allez bien bon la santé s'est rétabli petit à petit savez on a été victime d'une attaque organisée par les personnes non notamment identifiées moi et mon collègue l'étude à l'arrière tous les mouvements lui d'ailleurs il a été très blessé et dont on l'avait il on avait utilisé un couteau pour lui blesser mais moi comme vous voyez les yeux quelques parties de ma tête gonflé un peu ce qu'on avait réussi les coups de chèvreux mais le dieu du congo le dieu il nous a protégé est ce qu'il a fait des enquêtes vous savez qu'ils sont à la base et pourquoi on l'avait on a déjà saisi la police la police y travaille même la garde républicaine aussi j'étais saisi le travail nous attendons quand même voir qu'est ce qu'ils vont nous produire comme rapport mais ce sont des personnes méconnées et attention ils avaient peut-être d'autres missions mais dit c'est lui qui décide sur la vie d'un être humain ok d'accord mais l'essentiel que vous êtes là et la santé s'est rétabli petit à petit ouais ça va aller merci beaucoup et soit nous nous cassez matin nous analysons la visite en tout cas du vice premier ministre ministre de l'intérieur qui est arrivé hier à goma jean pierre bimba ministre de la défense nationale et ancien combattant il a été accueilli à goma pour vous comment s'enlisent cette visite alors qu'ils vont non pour nous sa présence ici c'est quelque chose qui réconforte non seulement les militaires mais aussi les victimes de la guerre et aussi la manière dont il est venu ce qui est quand il est venu il ne s'est pas rendu dans des hôtels il s'est rendu d'abord sur les lignes de front et c'est quelque chose qui nous pousse toujours à avoir confiance qu'advienne qui pourra de gré ou de force la rdc va reconquérir tous nos territoires tout ce qui appartient à la rdc occupé par les étrangers ben ben un vrai combattant comme vous l'avez dit allé aussitôt arrivé à goma il a tenu vite vite une réunion si je vous dirais un conseil de sécurité avec tous les officiers les gouverneurs et après il s'est rendu si toutes les lignes de fond on la vient d'aller à gongo kanyama or au kibumba et après il s'est rendu dans les massis là bas vous savez vous savez il ya certaines personnes qui sont au sein de l'armée qui profitent de la guerre il ya celle là qui sont des opérateurs économiques qui profitent de la guerre et lorsqu'ils donnent des rapports ils ne donnent pas de bons rapports aux autorités mais lorsque l'autorité décide lui seul attention c'est ministre national de la défense c'est que la sécurité et la défense de l'intégralité du territoire national repose dans ces mains et lorsqu'ils décident de se présenter sur les champs de bataille quand même c'est quelque chose à encourager mais aussi il veut s'enquérir de la vraie situation il veut palper du doigt et aussi il s'est rendu aussi dans les centres de formation des militaires un bambiro pour savoir réellement où en sommes nous avec la formation puisque nous devons une fois pour toutes lancées c'est entretenu aussi avec les instructeurs exactement c'est ces roumains et autres instructeurs il s'est entretenu avec eux c'est que moi je peux essayer de ne pas relayer mais aussi soutenir ce message quand il demande à la population de de se ranger derrière nos infardessés c'est quelque chose que nous disons toujours mais nous sommes contents de voir aujourd'hui que les autorités commence à comprendre petit à petit les larmes de la population nous aimerions qu'ils puissent se rendre à béni puisque vous savez nous aimerions qu'ils puissent se rendre à béni puisque vous savez que ces terroristes adef nalou les alliés de 1 23 il n'est baisse pas garde il dit toujours nos compatriotes à nittouri c'est c'est avant tirier kodeko il dit toujours d'autres compatriotes et je crois qu'il faut qu'il y ait des solutions urgentes face à ce que vive la rdc puisque les rwandais nous obstruer la vision de ne pas voir qu'est-ce qu'ils opèrent dans d'autres provinces lorsque nous sommes seulement restés concentrés ici si c'est terroriste en 23 ils ont renforcé leurs alliés dans d'autres régions dans d'autres provinces ils n'ont pas pu récupérer béni mais voilà aujourd'hui il progresse vers kassindi il progresse dans les louberts ouaïe vous et c'est ça ce que nous avons comme crainte quelle est la mission de ces terroristes est ce que réellement si est ce qu'il nous fallait pas aussi changer la manière de voir les choses je crois que ce sont des choses que nous allons proposer au vice premier ministre et si dimanche parvenu à les rencontrer arrivé à kiboumba en face d'irouane il a regardé les rwandais quel c'est le bon message que l'annonce non je vis l'image quand il regarde lui il avait avec son bon coeur il dit non ce sont deux voisins mais comment premièrement c'est ça c'est que moi je crois comme africain ce sont nos voisins comment est-ce que nos voisins fait vouloir que nous vivons dans cette misère alors lorsque si nous vivions très bien et aussi puisque c'est un pays qui ne peut vivre que grâce à la rdc si nous on vivait très bien les rwandais aussi devraient vivre très bien c'est ça le premier esprit de son regard deuxième message c'est de dire que si vous ne reculez pas nous allons vous pour chasser vous allez rentrer dans vos hits et vos petites cases c'est qu'on va vous faire entrer dans les trous dont vous êtes venus et je crois c'est un message qui a été lancé à tout le monde que ce soit à la population rwandaise qui soutient le gouvernement de kagamé et que ce soit au gouvernement de kagamé et aussi c'est une motivation à ces jeunes voisins qui combattent c'est une motivation à cette population déterminée pour protéger l'intégrité du territoire national est ce qui est la visite de ce jour les gens bien bas au nord qu'il voulait à l'est du congo ça fait trembler kigali c'est le prix des analystes bon c'est qui est si ça doit faire trembler moi vous savez je l'avais dit encore ici et je prends mes téléspectateurs en témoins ben bafi un grand rébelle et ben bafi à maîtrise les rouages de financement des rebelles et des groupes armés voyez vous c'est que facilement il connaît qui sont les partenaires des 1 23 même si nous connaissons les partenaires des 1 23 voyez vous alors je crois ce message qui a été là c'est pas seulement faire trembler kigali mais aussi les anciens collaborateurs de ben bas ils savent aussi que l'homme qui est là peut-être qui va il va il va il va devenir il va être farouche comme il était encore farouche à l'époque c'est inquiétant ça doit inquiéter mais c'est nous comme la population ils ne font pas nous inquiéter ils font plutôt nous approprier les combats que tous nous puissions contribuer que tous nous puissions mettre la main dans la pacte pour pour que les congos puissent devenir les congos qui rêvent l'umumba les congos qui rêvent kim bangu les congos qui rêvent et moi je crois que si les congolais on pouvait maintenir notre cadence la cadence que nous voyons aujourd'hui on peut parvenir à rendre les congos pacifiques et les citoyens congolais vont vivre aisément mais ils sont toujours là qui devrait avoir peur ben ben non je parle de ces terroristes rwandais non ils ont tremblé et c'est hier même où j'ai vu la photo que ces terroristes ont posté après leur formation au rwanda où on a vu ma kenga en tenue ce n'est pas une ancienne photo il faut il faut que les gens les sachent c'est une nouvelle photo c'est authentique c'est authentique d'après plusieurs sources mais cela ne peut pas nous intimider peut-être qu'ils voulaient dire que on existe encore et on est là mais nous on doit on doit interpeller l'autorité notamment le ministre benba de savoir que c'est avant tiré de la cc qui collabore avec les inventeurs moins les contégeants bourrondais moins les pourquoi moins mais il faut partir aussi de la oui pour partie de cette force mais avez-vous un jour entendu les rwandais qu'ils et les sites soudanais non avez-vous un jour entendu les rwandais qu'ils et les kenyans et les autres non ils acquise tout simplement les bourrondais et chez nous l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami c'est ça c'est dit c'est pas moi qui l'avait inventé et vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma sisi ils ont capturé ces terroristes qui voulaient s'avant tirer merci beaucoup soit on va marquer une virgile avant qu'on revienne sur les messages qu'a lancé benba aussi peut aller vers goma j'ai eu la chance de l'interroger hier à l'aéroport on va revenir sur cette interview tout de suite là mais avant qu'on y revienne on fait un cap vers c'est ou là vers calais on revient c'est la mobilisation en êtes-vous et soit moi nous nous sommes dit aussi faire la liste de personnes qui ont contribué si tous les pays pour comment ça se passe voilà en fait nous avions récit les fonds en provenance des usa c'est que notre connexion nationale des usa qui ont contribué à la hauteur de 1310 dollars voilà 1300 et nous avions eu aussi la contribution de nos compatriotes de la france dont plus par entre eux ils ont contribué entre 40 35 50 on a réussi d'une manière générale ce qui est venu de la france c'est 180 en belgique nous avions récit 150 dollars en angleterre nous avions récit non nous avions récit ça et deux ça et deux dollars ça et 10 puisque c'est l'homme qui nous avait envoyé les 60 il est aussi l'angleterre nous avions réussi aussi à kishasa on a réussi 80 dollars en australie on a réussi 50 dollars à l'ubumbashi nous avions récit vingt mille francs au canada au canada nous avions récit 102 dollars alors la totalité de la somme devrait être 1740 dollars mais dans les 1740 la totalité il y avait une contribution qu'on avait envoyé qui était à part c'était pour l'achat de quatre livres c'est qu'il ya ça que ça 40 dollars qui n'était pas concerné par la contribution c'était pour l'achat de quelques livres c'est que depuis qu'on avait lancé la mobilisation c'est ce qu'on avait recruté que c'est c'est 1600 qu'on a récolté plus les 140 qu'on a qu'on m'avait envoyé pour l'achat de quelques livres voilà alors il ya il ya plutôt il ya plutôt notre compatriote de la belgique et qui a promis il va il va aussi contribuer c'est que on peut ajouter si la liste de la belgique quelque chose aussitôt envoyé même aussi au niveau de la france il ya notre maman aussi qui a promis qu'elle va réagir des moments alors c'est qu'on peut ajouter sur la liste c'est que c'est là qui ont été champions en contribution au stade actuel au stade actuel au stade actuel celles là qui ont été vraiment beaucoup beaucoup dynamiques qui sont aux us et c'est non c'est quoi les programmes ça se passe au moins et c'est quoi ce que vous venez de dire parce qu'il ya ce qui vient de faire ce qu'il faut toujours nous nous sommes décidés quand même comme on avait promis à nos téléspectateurs il faut mettre en jour les niveaux de contribution nous nous avions nous avions décidé de lancer appel des dons ou bien une demande que les gens puissent nous aider à aller assister nos compatriotes de calais comme nous le savons tous il ya eu catastrophe qui s'était passé à calais il ya eu l'assistance normalement que le gouvernement avait donné les ong font aussi quelque chose pour assister mais ça ne suffit pas quoi que ces ong assistent le gouvernement mais nous aussi comme population on peut essayer d'assister nos compatriotes et c'est comme ça qu'on avait demandé à nos compatriotes qui sont au niveau de la diaspora ils sont à l'interne de contribuer pour que nous puissions donner un sourire quand même à nos téléspectateurs à nos compatriotes de calais et c'est pourquoi nous venons de donner la liste alors c'est pourquoi nous nous avions dit on donne quand même la liste des pays qui nous ont soutenu alors ça se passe comment qu'est ce qu'il faut faire voilà nous devons nous devons nous sommes dit nous allons acheter les vivres et les non vivres pour amener à nos compatriotes de de calais les peu que d'autres compatriotes qui sont ailleurs et qui sont au pays ont contribué et c'est à partir de ce vendredi que nous allons commencer les achats ce qui est le samedi nous devons partir à calais mais pour tous ceux là qui veulent encore appuyer puisque hier j'ai réussi l'appel ici il m'a dit qu'il est en ville qui va contribuer mais pour des raisons sécuritaires moi je ne compte pas les raconter peut-être s'il va faire le mouvement comme vous savez c'est que de quoi on a été on a été victime alors oui c'est là qu'ils peuvent contribuer encore puisque c'est juste même jusqu'au vendredi on va on va clôture voilà c'est que vous pouvez nous contacter à notre numéro les 09 nonandé 66 42 08 si vous contribuez vous pouvez nous appeler à ces numéros nous allons vous donner la modalité et puis vous allez amener quoi à calais concrètement des vivres et non vivres c'est exactement merci beaucoup espère mais nous il faut rappeler pourquoi calais qu'est ce qui s'est passé là il faut rappeler à calais il s'était passé les catastrophes naturelles vous savez comment est ce que c'était à cause d'une pluie délivienne qui s'était abattue sur calais et la république avait perdu plus de 400 455 personnes et plus de 5000 disparaît donc nous croyons que peut-être demain après demain ils seront aussi déclarés des personnes mortes et vous savez il ya des sinistrés qui sont restés sans abri sans à manger sans c'est veut dire encore ces enfants qu'est ce qu'on a que tous nous avions vu même les femmes nous sommes dit quand même on peut porter en plus à ces enfants en plus à ces femmes et c'est pourquoi nous on félicite quand même toutes les personnes qui contribuent et qui ont contribué et nous les demandons toujours de continuer ainsi le peu que vous faites je crois ça ne passera pas inaperçu aussi l'amour de la rdc quand vous acceptez de redonner sourire aux personnes aux désespérés aux à celles qui n'espère plus quand même je crois dieu fini par venir et dieu béni aussi la république d'accord merci beaucoup espoir oui nous quand on revient sur notre sujet des principales jean pierre bien bagouma je lance un message d'unité à la population et d'être derrière la vision du chef de l'état qui est motivé par la paix et la sécurité dans tous les pays j'invite tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et proposer proposer en tout cas la vision du chef de l'état la paix et la sécurité dans les pays jean pierre bien bagouma en fait vous savez nous on a toujours été d'accord que les gens déposent les armes mais il faut je crois que le ministre jean pierre bien bagouma n'ignore pas quelle est la cause qui cause que c'est que les jeunes prennent les armes et je crois que les armes doivent être déposés oui au nom de la paix mais avant de les déposer pour ici je n'ai pas dans le cadre de ces jeunes wasalendo avant de déposer les armes que ces voyous rwandais se retire si les sols congolais aussitôt se retirer moi je ne vois pas et réformer notre armée moi je ne vois pas en quoi les gens peuvent encore prendre les armes quant à la question liée à l'accompagnement de la vision du chef de l'état nous nous sommes à politique nous les mouvements citoyens nous sommes à politique et nous accompagnerons les idées que nous voulons des idées meilleures vous savez moi personnellement moi comme espoir moumouka dit aspirine je n'ai jamais envie et devenir politicien mais moi je soutiens toujours les initiatives qui cadrent avec la libre indépendance la vraie indépendance de mon pays c'est que si elle comme nous voyons quand même il y a quelques réalisations dont il faut il faut il faut quand même rappeler c'est au sein aussi de vouloir moderniser notre armée c'est une bonne chose c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens choisissons la bonne politique pour que dans 10 à 14 à la rdc soit une république digne de soi ou bien choisissons cette politique divisionniste ou bien choisissons cette politique démagogue ou bien choisissons cette politique des personnes qui ne veulent que le pouvoir et l'argent voyez vous c'est que je crois c'est à la population de décider c'est d'ailleurs le ministre a fait n'a fait que demander à la population c'est à la population d'apprécier et c'est aussi au proche du chef de l'état de bien faire participer la population à la bonne politique ou bien à la vision du chef de l'état si la vision du chef de l'état restait dans les mains des quatre ou cinq ministres que de faire parvenir cette vision à la population moi je crois qu'ils ne seront pas en train d'aider le chef de l'état d'accord c'est la fin en a jour pour jour c'est lundi hier oui c'était hier 13 juin aujourd'hui c'est les 13 juin 2023 qui est la cité de bonnagana on aurait pu vous tomber entre les mains les rebelles d'1 23 et l'air soutien rwandais donc voilà ça vous dit qu'on a l'adversé en fait vous savez ce quand même moi je félicite la population que ce soit des retours que ce soit de masse ici je félicite cette jeunesse qui a accepté qui ont accepté d'être affamé mais de ne pas négocier avec les terroristes vous savez à l'époque de 2013 même avant 2013 en 2009 avec cndp rcd l'histoire 2004 ici en 2013 la politique était de terrifier la population en fait entendre des coups de balle tous nous allons fuir laisser nos maisons et les terroristes maintenant vont prendre la ville de goma comme ils veulent et y devenir les grands maîtres voyez vous mais quand même depuis qu'ils sont venus la population nous avons accepté de mourir des famines vous avez accepté de manquer l'eau vous avez accepté de manquer quoi mettre sous la dent mais de ne pas fuir notre ville de sécuriser nous même notre ville c'est que cette année oui c'est une année qui vient de de réaliser à rutsourou à massissi et une partie de niragongo ça nous a fait souffrir mais quand même ça a été aussi une laissante pour la population et une manière aussi de faire passer le message à la communauté internationale que nous sommes chez nous et nous n'allons plus fuir chez nous nous n'allons plus accepter que ces terroristes puissent récupérer notre capitale de la province nord qui vous mais aussi quand même on félicite nos efforts d'essai ils n'ont pas combattu comme on voulait qu'ils combattent puisque vous savez que l'armée qu'on avait puisque vous savez quels sont quelles sont les contours de cette guerre c'est aussi des contours économiques mais quand même notre armée a tenu tête haute une année de combat sans cesse quand même c'est quelque chose qu'il faut encourager et nous demandons toujours à l'autorité compétente de revoir toujours des stratégies en stratégie mais aussi nous demandons au gouvernement de tout mettre en place pour que nous puissions récupérer nos territoires nous n'allons pas accepter que nous qui tiennent le gouvernement puisse dialoguer avec ses terroristes parce que s'il fallait dialoguer il fallait le faire avant que l'époque que la population ne prenne conscience il fallait faire à l'époque où les a réfléchi c'est comme à l'époque de kabila qui est comme il ya la guerre on va dialoguer on va négocier on va on va se faire infiltrer les rwandais ont compris que puisque c'est là qu'ils avaient envoyé au congo ils ont déjà vieilli il fallait envoyer encore d'autres personnes ils ont compris que la population est maintenant éveillée ils n'ont plus ou faire passer les agents dormants leurs infiltrés pour infiltrer notre gouvernement notre police notamment notre année c'est que les gouvernements tiennent toujours debout nous sommes toujours derrière toutes les initiatives visant à nous ramener la paix mais aussi de rendre notre frdc une armée pirema congolaise merci votre numéro nous sommes si les 09 non ande 66 42 08 c'est entretien merci bonjour